Bonjour à tous, c'est Kronos, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un oracle auto-édité, l'oracle des messages des abeilles de Virginie Saint-Gislain, avec les illustrations de Lauriane des Roches. Voilà, donc, bienvenue sur la caverne de l'oracle, n'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, si vous découvrez la chaîne, vous êtes bienvenue. Cliquez sur la petite cloche de notification, mettez le petit pouce et on est parti. Pour les gens qui me connaissent depuis un moment, merci de votre fidélité, c'est toujours un plaisir de vous présenter mes petites pépites. Alors, pour le coup, c'est une pépite qu'on m'a fait parvenir, on m'a demandé si je pouvais le présenter. Alors, avec grand plaisir Virginie, parce que c'est un très très bel oracle. Donc, un grand merci de me l'avoir fait parvenir, voilà, il est trop trop beau, il est trop chou. Alors, c'est jaune, c'est peps, c'est couleur miel, voilà, c'est du miel, je vous le dis tout de suite, c'est un pur plaisir, ce petit jeu, je vais vous le montrer sans plus tarder. Mais je vais d'abord vous dire qu'il y a un petit guide avec, quelques exemples de tirages, donc il y en a deux dedans, on vous explique comment utiliser le jeu. On a un tirage passé, présent, futur, voilà, petit livret succinct. Le jeu, vous pouvez le trouver sur etsy.com, E-T-S-Y, donc etsy.com. Alors, c'est arrobase trésor des elfes, trésor au pluriel des elfes. Ce jeu fait 25 euros, c'est un oracle pour débutants, il est très très intuitif, vous allez le voir immédiatement, ce jeu, je l'ai déjà feuilleté, j'ai survolé, et bien oui, il est hyper intuitif. Alors, je vous le présente et on se fait un petit tirage à la fin. Donc, vous avez en haut le nom de la carte, en bas une phrase et un petit dessin qui va avec. Ça fait très Maya l'abeille, donc j'adore, voilà, je vous montre un petit peu parce que là, on a des reflets, c'est pelliculé, donc ça va bien vieillir, les tranques font blanche. Petit format de carte, on est sur du, je dirais, 12x7, voilà, à peu près, à peu près, d'accord ? Donc, ça tient bien dans les mains, c'est un petit peu rosâtre, je l'aime bien, voilà. Alors, je vous montre la carte en route, les disputes, les colères. Donc, ce que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas que du positif. Voilà, je l'ai du positif, je l'ai du négatif, c'est assez bien équilibré, il y a une cinquantaine de cartes. Donc, pour 25€, bon rapport qualité-prix. Les cartes étaient légèrement collées ensemble, j'ai appuyé un petit peu dessus, elles se sont décollées facilement, il n'y a pas de traces derrière, vous savez, je suis un petit peu maniaque, moi. Et quand les jeux s'abîment, je le dis, voilà. Et là, pour le coup, il n'y a pas une seule égratignure sur le jeu, bien qu'elles étaient un petit peu collées entre elles. Voilà, donc ça, c'est très très bien détaché. Donc, moi, la qualité, je valide. C'est un jeu assez sympathique en énergie. Donc, forcément, je ne vais pas m'en servir pour la politique, mais je vais pouvoir m'en servir pour le développement personnel, donc sur la caverne de l'oracle. Et je vais pouvoir m'en servir pour l'amour aussi, l'amour sur l'agence love, voilà. Donc, ce jeu-là est plutôt sympa en énergie, c'est un jeu divinatoire. Potentiellement, on peut aussi avoir un petit côté développement personnel. Donc, ce que j'aime assez aussi, c'est qu'il y a plein de petits personnages. On a les enfants, on a les personnes âgées, on a des cartes de choix, on a des sentiments, on a du relationnel, on a des événements de la vie, les contrats, les signatures, par exemple. Donc, c'est très très sympa. Là, on a les démarches administratives, la patience, le conseil développement personnel ici. Donc, comme vous remarquez, les dessins sont vraiment très très sympas. Les phrases suffisamment claires pour ne pas galérer. Je vais faire un tirage, vous allez remarquer, ça va aller très très vite à prendre en main. Alors, le printemps, on a des cartes de saison ici. Donc, du coup, trois mois ou la saison. C'est comme ça que je le fonctionne. Quand j'ai une carte de printemps, printemps-été, on peut être sur trois à six mois. Vous voyez ici. Alors, la rencontre sentimentale, l'amour. Alors là, on a des petits slashs ici. Donc, ça peut être un crush, ça peut être une rencontre d'un soir ou ça peut être l'amour véritable. Voilà, le retour, le boomerang. La rupture. C'est hyper sympa, j'adore. C'est très très frais comme jeu. Et c'est tout en douceur, c'est comme du miel. Ça coule, ça coule de douceur. C'est joli. En tout cas, moi, je suis vraiment ravi. Je suis ravi de ce jeu. Il va intégrer la collection, bien sûr. Et je vais m'en servir régulièrement. Parce qu'il est vraiment de très bonne qualité. Et je n'ai pas peur de l'utiliser. Je ne vais pas avoir peur de l'utiliser, celui-ci, très très régulièrement. Alors, ça tourne autour de la thématique de l'abeille. Dans le petit livret, on nous explique un petit peu. L'abeille, c'est le divin. C'est la souveraineté. C'est le royal. On a, avec l'abeille aussi, une notion de travail. De travail d'équipe aussi. Les petites abeilles qui blient. La carte de justice. La carte de la joie. L'automne et l'hiver, ici. Encore une carte de saison. Les amitiés, les associations, les contrats, ici. On connaît les bonnes sources dans la sécheresse. Et les bons amis dans l'adversité. Vous voyez, les petites phrases sont vraiment très très sympathiques. Avec certitude, vous pouvez être sûr de cette situation ou de vous. Donc là, ça serait une carte 8. C'est un grand 8. Par exemple, cette carte-là. Et moi, c'est un grand 8 pour ce jeu. C'est un véritable plaisir. Moi, sincèrement, je suis très très heureux de l'avoir reçu. En plus, comme c'est un cadeau, il va avoir une valeur sentimentale en plus. Donc, un petit clin d'œil à Virginie. Encore merci. Moi, je suis ravi. Quand on me fait parvenir des pépites comme ça, c'est avec grand plaisir que je les partage, bien sûr. Je les partage. Déménagement, changement. Médecins, santé. Les imprévus. L'immobilier, l'administration. Le lieu d'habitation ou bâtiment administratif. Représente une femme jeune. Donc là, une jeune femme. Un petit peu pou pou pidou. Voilà, so sexy. La vieille femme. Voilà, la petite pince de thé. Et je pense que ça a été sucré avec une petite cuillère de miel. Voilà. La carte de la fête. Ici, mettez du pollen dans votre vie. Un événement joyeux à fêter arrive. L'enfant-fille. Elle peut représenter votre fille, votre belle-fille, une personne jeune. Ça peut être aussi une jeunesse d'esprit. On peut être sur une jeunesse d'esprit. Le gain d'argent. L'abondance. Le miel coule à flot. C'est une bonne période pour la récolte. J'adore. J'adore, j'adore ce jeu. Le jeune homme représente un homme jeune. Ici. La naissance. Le début. La larve va se transformer en abeille. La discussion. L'entretien. Le stop fun. Non, fin. Fin. Excusez-moi. Stop fin. Ce qui n'est pas utile à l'essaim n'est pas utile à l'abeille. Donc là, c'est assez sympa. J'aime bien ces petits dictons. C'est des choses qui peuvent rentrer facilement dans l'esprit. Ce qui n'est pas utile à l'essaim n'est pas utile à l'abeille. Là, on a une notion de groupe aussi. Le groupe prime sur l'individu, là, au niveau de l'abeille. Sur cette carte-ci. Donc là, par exemple, est-ce que je dois travailler seul ou est-ce que je dois travailler en collectif ? Eh bien là, on dira ce qui n'est pas utile à l'essaim n'est pas utile à l'abeille. Donc, travaille en collectif. Les courriers et les lettres. Et le vieil homme. Vieux sage pouvant donner des conseils ou personne protectrice. Voilà. Alors. Je vais mélanger les cartes. Elles se mélangent bien. Pas de problème. Je vous ai dit qualité valide. Pour moi, ce jeu, c'est un 10 sur 10. J'ai un bon rapport qualité-prix. J'ai un bon équilibre positif-négatif dans les cartes. Je mets des tranches blanches. Donc, 10 sur 10. Et je mettrai même 11 sur 10 puisque c'est un cadeau. Donc, du coup, il va gagner une valeur supplémentaire. Une valeur sentimentale. Et je vais me faire plaisir. On va avoir ce jeu-là régulièrement dans mes tirages. Alors. Allons-y gaiement. Je vais prendre 3 cartes. Voilà. Et je vais faire une coupe. Toc, toc, toc. Madame les abeilles, s'il vous plaît. Ici, on me dit amitié, association. On connaît les bonnes sources dans la sécheresse et les bons amis dans l'adversité. Donc là, on me parle d'amitié et d'association. Et on me parle de chance et de miracle. Un événement heureux, période de chance, succès de bonheur qui arrive. Donc là, on me dit amitié, heureuse. D'accord ? On me dit que là, mes amitiés, mes associations vont provoquer ma chance. Donc, de ne pas travailler seul, mais bien de travailler de façon collective. Eh bien, c'est ce que je fais avec cette vidéo aussi. Vous voyez. Par exemple, là, c'est une association heureuse. Virginie me fait parvenir son jeu. Moi, je mets à son service mon talent de présentation des cartes. Et on obtient une amitié, une association chanceuse. Voilà. Alors, transformation, travail, rencontre sentimentale et amour. Ici, ce qui est assez intéressant, c'est que les phrases portent un peps aussi au niveau de la lecture. Une larve ou une situation va évoluer. Préparez-vous au changement. Donc là, on peut me parler d'une fin de cycle. On peut me parler d'une croissance aussi, puisque là, c'est une larve qui va changer. Donc, il va se transformer en papillon. Et ça va demander du travail. Ça va nécessiter du labeur. Votre dur labeur, heureusement, assure la pollinisation. Donc, on me parle d'une transformation qui nécessite du travail. Potentiellement, qui va déboucher aussi sur une rencontre sentimentale et sur l'amour. Vous êtes prêt à butiner. Déclenchez-vous. Déclenchez vos phéromones. Eh bien, oui. Donc là, on a une transformation qui nécessite du travail, potentiellement sentimentale. Est-ce que c'est une transformation intérieure ? Est-ce que c'est l'estime de soi-même ? Est-ce qu'on nous invite à sortir, à se faire beau, à se faire joli, pour aller rencontrer l'amour ? C'est fort probable. Donc, vous voyez, par exemple, pour l'agence clove, ce jeu-là est très, très clairement adéquat. Ici, si je combine ma coupe avec mes trois cartes, on peut me dire que potentiellement, ça sera un travail d'équipe. Peut-être quelqu'un qui va me faire rencontrer des amis à lui ou à elle. Et du coup, une rencontre sentimentale et l'amour qui en découle. Voilà. Donc ça, ça peut être, si on vous invite à des fiestas, par exemple, à des fêtes, eh bien, acceptez. Parce qu'il y a des chances de rencontrer l'amour. Donc, la transformation travail sentimentale, on peut recouvrir. Donc, dans le petit livret, on nous invite à recouvrir, à faire des associations entre cartes et à recouvrir si on veut. Alors, moi, je voudrais, eh bien, aller voir un petit peu sur la rencontre sentimentale. Je vais compléter avec une petite carte supplémentaire. Ce qui est assez sympa, c'est que j'ai assez de cartes pour recouvrir. Un jeu qui a 50 cartes, on a déjà des belles possibilités d'interprétation. Moi, je valide. Ici, la rencontre sentimentale, j'ai l'enfant-garçon. Il peut représenter votre fils, votre beau-fils ou une personne jeune. Alors, la rencontre va se faire avec quelqu'un de jeune. Ou alors, ça peut être aussi un état sentimental qui va vous faire retomber en enfance. La rencontre sentimentale, ici, va réveiller votre enfant intérieur. Vous allez vous éveiller, devenir joyeux, devenir comme un enfant, tout simplement. Ça peut être le beau-fils, ici. Alors, vous voyez, c'est peut-être votre fils qui va vous faire rencontrer quelqu'un, puisque j'avais un travail d'équipe. Donc là, les interprétations sont très, très larges. Il faut vraiment écouter son intuition. Je vais aller voir la transformation. Tiens, je vais aller voir un petit peu la transformation, ce que ça nous donne. Ici, on me dit contrat et signature. Un acte, on acte une situation ou un projet, ici. Alors, la transformation, ça me fait penser aux contrats qu'on passe avec soi-même. On a souvent des sortes de contrats, d'accords. En ce moment, je suis fort sur les accords Toltec. On a des accords avec nous-mêmes. On nous dit peut-être de transformer certains accords, les accords qui nous tirent vers le bas, de nous transformer avec des accords qui tirent vers le haut. Et que ce travail-là va nous amener à une rencontre amoureuse, potentiellement aussi au développement de soi-même, d'accord ? À l'amour de soi, de son enfant intérieur. Vous voyez, on peut être très, très large sur ces interprétations. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, j'en prends encore. Regardez, ces deux-là veulent venir. Je prends. Automne-hiver, donc là, on me donne une datation. On me dit pour cet hiver, donc potentiellement, ça fait six mois, trois mois, on est en août, septembre, octobre, novembre, potentiellement jusqu'à décembre. Donc ici, saison où la reine reprend sa ponte pour faire naître les abeilles qui traverseront l'hiver. Ici, on me dit qu'il y aura une association, un partenariat, une amitié, un contrat entre deux personnes. Ici, potentiellement, avant la fin de l'année. On connaît les bonnes sources dans la sécheresse et les bons amis dans l'adversité. Donc là, on me dit que je vais avoir des nouvelles de mes amis ou des nouvelles rencontres cet automne ou cet hiver. Eh bien, moi, je valide. Voilà. Surtout que la carte amitié-association est quand même ressortie deux fois. Donc vous voyez, les probabilités étaient assez faibles. Et là, pourtant, cette carte-là revient, amitié-association. Eh bien là, on me dit tout simplement, ça sera pour cet hiver ou plus tard. Donc ça, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Est-ce que je vais me faire des nouveaux amis ? Je ne sais pas. Écoutez, potentiellement. Peut-être des nouvelles associations professionnelles. Des nouvelles associations professionnelles ici pour cet hiver. Voilà. Avec des contrats, des signatures. On m'a proposé quelques petites choses en off. Donc oui. Et puis du coup, ça me rend comme un petit garçon et ça développe l'estime de moi-même. Donc ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Donc le lui répond parfaitement bien. Je valide. Pour moi, c'est un grand oui. C'est un grand oui pour cette petite cuillère de douceur, cette petite cuillère de miel. Donc je valide l'oracle des messages des abeilles. C'est avec grand plaisir que je vous ai fait cette présentation. Donc si jamais il vous intéresse, vous allez sur Etsy.com. Il coûte 25 euros. Si vous débutez avec les cartes, nickel. Il est idéal. Il n'y a pas de problème. C'est suffisamment intuitif pour pouvoir s'en servir. Donc encore un grand merci à Virginie de m'avoir fait découvrir son œuvre. Voilà, et donc j'espère que cette vidéo me plaira. Que cette vidéo vous plaira à vous, les amis de la caverne de l'oracle. Voilà, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, bisous à tous et à bientôt. Ciao, ciao. 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 Ciao.